Ce jour dédié pour le bonheur de Rivka Mazal, Chaya Moushka, Bac Chantal, Ruth. Bien que certains se sont plaint que je parle trop de l'actualité, néanmoins je ne peux pas me taire. Je dois parler et du vaccin du Corona, et ce que je pense être l'actualité proche avec l'aide de Dieu. Tov, bien que personne au monde de façon rationnelle, normale, ne peut garantir que le vaccin n'a aucun effet secondaire à moyen ou long terme. Aucun être humain peut dire cela, s'il dit c'est un menteur. Parce qu'on n'a pas le roi HaKodesh, on ne peut pas savoir. Et il se peut, voilà. Donc il y a un risque. Néanmoins la Torah nous ordonne d'écouter les grands de Torah, comme c'est écrit dans le livre de Dvarim, Parashat Shoftim, chapitre 17, versets 8 à 11, Il y a l'obligation d'écouter les grands de Torah à chaque génération, même s'ils nous disent sur la gauche-droite, même s'ils nous disent sur la droite-gauche. Moi je vois que le vaccin a l'air dangereux. Le grand de la génération de HaKodesh qui dit non tu peux y aller, donc on s'incline gentiment, que ce soit très clair. D'accord ? Et j'entends lui parler qu'il y a des gens qui ont réussi à parler sur le Rav, c'est marqué dans le Tresan et Dresan, celui qui parle sur un thème chacham, N refoi les makatois, il n'y a pas de guérison à sa plaie. D'accord ? C'est terrible. On ne fait pas une chose pareille en aucun cas. C'est extrêmement grave. Il a été manipulé, on lui a dit des trucs, etc. Ok, si c'est encore un rabbin qui n'a pas HaKodesh, et on l'a manipulé. Il peut être manipulé, ça arrive. Mais on parle maintenant du grand de la génération qui a HaKodesh. D'accord ? Je vais raconter cette histoire, je vais la répéter. Un jour, un couple vient le voir, pose une question. Le Rav répond A. Alors demain, un autre couple vient, pose la même question. Le Rav répond B. Alors son petit-fils qui fait rentrer les gens, il dit, grand-papa, je ne comprends pas. Hier, on a eu cette question, tu as répondu A, maintenant tu réponds B, le contraire. Il dit, je le dis souvent mon petit-fils. Les paroles que Dieu me met dans la bouche, c'est ça ce que je dis. On parle d'un homme qui voit les choses. Qui voit les choses. Il a dit maintenant, il y a quelques... On a repris au moins deux mois exactement. Il a dit, on ouvre les yeshivotes. Corona, 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 tout le monde a hurlé. On a moins, dans le monde d'autodont qu'aujourd'hui, il y a moins de Corona que dans le monde non religieux. Un député de la Knesset a dit, je ne comprends pas qu'il ne s'est pas allé vérifier, c'est tout à fait anormal. Eux, ils ne font pas attention, ni masques, ni rien. Ils ont moins de Corona que chez nous. Incompréhensible. Leur avis dit, il dit. Maintenant, il me dit, tu peux aller, tu peux aller. Alors, il a dit la première fois, il a dit, celui qui peut aller se faire vacciner, qui aille se faire vacciner. Après, dans la vidéo, il dit, non, on peut se faire vacciner. C'est vrai que ça fait mal, parce que, franchement, je n'ai pas envie de prendre le vaccin quand je vois les... Il y en a qui disent, il n'y a aucun problème. Il y en a qui disent, c'est complètement... Il y a de tout. Aujourd'hui, vraiment, se réalise sous nos yeux ce qui est écrit dans le Talmud avant que ma chère revienne. Aémet ne adhéret. La vérité est absente. On ne sait plus qui croire. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde raconte des histoires dans le clan comme ci, dans le clan comme ça. On ne peut pas savoir. En politique, on n'en parle pas. Leur état, le gouvernement, ils font la petite gaga comme les petits enfants. Ils n'ont plus de gouvernement. On est reparti pour des quatrièmes élections. Je ne sais plus, troisième, quatrième, cinquième, je ne sais pas. A mon avis, il n'y aura même pas d'élection. Ma chère reviendrait avant. Ben, ils seraient attachés. Comme je vais expliquer dans quelques minutes. Les élections en Amérique, c'est du mensonge de A à Z. Terrible. Ah, fini. Il n'y a plus de vérité. Rien. Wallon. Mais aller accuser les grands de Torah d'être pas dans la vérité, ça, en aucun cas. Même s'ils se trompent, admettons. Même s'ils se trompent, Dieu leur donne les écouter. Donc, on s'incline, on dit oui. Attends, comment moi, je navigue pour sortir du problème parce que je n'ai franchement pas envie de me faire vacciner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se vacciner. Ceux qui veulent, qu'ils y aillent, ils ont vraiment sur ce qu'ils comptaient. Rabhan Kanievski, les yeux fermés. Ils peuvent y aller. On va faire un petit exercice, un petit sketch imaginatif. Vous êtes Rabhan Kanievski. Vous voyez que ma chère, il arrive très bientôt. Vous voyez une chose qui peut arriver. Je vous raconte un peu simplement ce qui s'est passé la dernière semaine. Dimanche, les milices iraniennes en Irak lancent 21 roquettes contre l'ambassade américaine en Irak. Il n'y a pas de perte en vie, mais il y a des dommages. Les spécialistes ont dit qu'il aurait pu y avoir des pertes en vie. Ce n'est pas qu'ils ont essayé d'éviter les pertes en vie. Ils ont voulu qu'il y ait des pertes en vie. Bahou HaShem, ils n'ont pas dit bahou HaShem. Moi, j'ai dit bahou HaShem, il n'y en a pas eu. Trump leur tire les oreilles. Attention, parce que si vous touchez la vie d'un seul américain, la réponse sera terrible. L'Iran réponse, on demande à Trump de ne pas faire monter la tension entre les deux. C'était déjà lundi. Le même lundi, on monte dans les médias comme ça. D'habitude, on cache complètement cela. Mais là, on monte bien. Un sous-marin nucléaire américain rentre dans l'étroit d'Hormuz. D'accord ? Avec je ne sais plus combien de dizaines de missiles Tomahawk, des commandos, des machins. Enfin, pour bien montrer qu'on est là. Et quelques jours aussi, c'était avant la semaine. Il y a deux, trois semaines. Le plus grand porte-avions américain rentre dans le golfe Persique. Ce mardi, le chef d'état-major israélien annonce à l'Iran, attention, s'il y a une attaque contre nous, on va répondre de façon extrêmement virulente. Donc, il ne faut pas être futile pour comprendre qu'il y a de la tension. Maintenant, il se peut, je ne suis pas prophète, mais il semblerait, moi, je pense comme ça, que Trump ne va pas quitter la présidence. Ou même s'il est réélu, parce que ce n'est pas encore du tout clair que c'est Joe Biden qui va le remplacer. Il se peut, d'ailleurs, qu'ils ne sauront pas, puis ça va être les émeutes terribles en Amérique. On ne sait pas vers quoi on va, mais ça ne m'étonnerait pas que Trump décide de détruire les centrales nucléaires iraniennes une fois pour toutes. Dès lors, ce n'est pas l'Amérique qui va être menacée, c'est surtout nous. L'Iran va envoyer des missiles ici, des drones, mais surtout, au lieu d'envoyer depuis l'Iran, ils ont Hezbollah. Hezbollah, comme on dit en français, qui sont au Liban, n'ont que 150 000 missiles. Gaza, ils ont des missiles nuls, mais ils en ont quand même beaucoup. D'accord ? Maintenant, si jamais il y a une attaque iranienne sur les centrales nucléaires, ça veut dire qu'ici, ça va être terrible. Alors, c'est pour ça que je vais demander aujourd'hui, le 10 TVT, que tout le monde prie. Les Sadiq, ils m'ont dit qu'ils voient qu'il y a des décrets terribles sur Israël, il faut prier, et on peut faire qu'il n'ait pas ces décrets. Ils n'ont pas dit lesquels. Moi, je pense que c'est ça. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète. Tout ce que je dis maintenant, ce sont des pensées que j'ai. Je ne vous dis ni en tant que sachant, ni en tant que croyant, ni en tant qu'illuminé. D'accord ? Voilà, pas plus que cela. Mais peut-être que j'aurais raison. Peut-être que j'aurais tort comme d'hab. D'accord ? Imaginez que nous sommes Reb Chaim Kanievski. Et moi, je vois le futur, je vois exactement ce qui va se passer. Et je vois que dans quelques jours, parce qu'on ne va pas attendre longtemps, les élections américaines, le 10 janvier, on saura qui, quoi, comment. Non. Donc, on est à 15 jours, deux semaines. Moi, je vois dans quelques jours, c'est fini. Ici, c'est la guerre avec l'Iran, les missiles, les machins. Qui pensera au vaccin ? Qui pensera à Corona ? Ça sera du passé, terminé, on a d'autres chats à fouetter. Donc, je lui dis, pourquoi je vais rentrer en guerre maintenant ? Faites-vous vacciner, pas vacciner contre l'État, machin, ils vont nous embêter. Et moi, je vois qu'il pouvait y aller pour le moment. De toute façon, dans quelques jours, personne n'en parlera. Donc, moi, si je dis Reb Chaim Kanievski, en voyant ce qui se passe dans le futur, et lui voit, il dit, allez-y, pas de problème. D'accord ? Et vu qu'il y a sa brakha, alors on peut aller se faire vacciner sans problème. Moi, quand les gens me posent la question, je me fais vacciner ou pas ? T'as besoin ? T'as besoin de te faire vacciner pour le moment ? On t'a demandé, on t'a écrit déjà. Il y a des gens qui ont écrit, des gens plus de 60 ans, on t'a pas écrit. Ok, reste pour le moment, on t'a pas encore obligé de prendre le vaccin. De toute façon, il paraît que dès qu'il y aura 65% de la population qui sera vaccinée, on aura plus besoin de vaccins parce qu'il y aura déjà une sorte d'immunité générale. Je crois qu'on va même pas rêver à 65%. D'abord, il y a le mutant là-bas d'Angleterre et du Danemark. Donc, on dit qu'il leur faut 6 semaines pour mettre au point un vaccin maintenant qui peut aussi donner l'immunité contre le nouveau coronavirus. Donc, il y a déjà 6 semaines. Plus encore, 2 semaines au moins pour l'échelle de production, puisque ça arrive. Et Trump a dit, d'abord, Cyril Lévy, qui a parlé à I24 News il y a quelques jours, qui fait partie au gouvernement du comité Corona, elle a dit, de toute façon, Trump a dit, d'abord, les Américains, d'abord, on va vacciner les Américains et après les autres. Alors, il y a déjà quelques, je ne sais plus combien, dizaines de milliers de vaccins en Israël. Ok. Mais, elle a dit, ça va être une histoire d'encore quelques mois. Donc, je ne pense pas que cette question-là, oui vaccin, non vaccin, soit tellement actuelle. S'il s'avère qu'elle est oui actuelle, tout ce que je dis est faux, ok, alors, nous, on s'incline devant le grand de la Torah, on va se vacciner comme des gens, comme des bons juifs. D'accord ? Je pense que ce ne sera pas le cas. Attends, j'espère. Pourquoi je pense que ce n'est pas le cas ? Parce que je pense qu'on a d'autres choses à fouetter. Et là, je m'adresse aux internautes et à vous tous. Aujourd'hui, dit Tévet, ils continuaient, ils commençaient à faire une grande chouva, suppliez Hachem, pleurez. Lorsque Bénédistré sont arrivés au bord de la mer Rouge, pourquoi Dieu les a amenés au bord de la mer Rouge ? Vous les avez sauvés ? On est sortis d'Égypte, sortis d'Égypte, la Géoula, d'accord ? Ça y est, bon, c'est terminé, donc on sort, terminé ! Eh bien, non. Ils sont arrivés fermés. Surtout qu'ils voient les Égyptiens qui les rattrapent. C'est marqué, ils ont été terrorisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le job des bons juifs. Vaït Saku et Hachem, ils ont hurlé à Hachem. Ils ont hurlé. Et comment ils ont hurlé ? Et Dieu, pique, loue la mer. Ce qui est impossible a eu lieu. Maintenant, Chazal et Saint-Gisrael ont dit, lorsque Hachem a entendu les hurlements, mais tout le monde hurlait, je te dis, en pleurant, mais c'est terrible, c'est fini, voilà. C'est l'univers concentrationnaire égyptien qui nous rejoint. On est morts, on est fichus, ils vont nous ratatiner. Ils ont crié à Moshé, quoi. Ça manquait de tomber en Égypte que tu viens de mourir, maintenant tu es par les épées des Égyptiens. C'était une mutinerie, c'est terrible. Chazal, on dit que lorsque Dieu a écouté la voix des juifs qui hurlaient, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Hachem, il n'y a pas de colère, fais-moi écouter ta voix, car ta voix est agréable. Ah, enfin mon peuple m'appelle. Mais il n'y a pas besoin d'attendre qu'on soit comme ça avec les missiles en vol vers nous. Non, tous on va hurler. Il y a besoin d'arriver à ce moment-là, commençons à hurler maintenant. Supplions Hachem, ça marche. Les grands équipes de la génération ont dit, c'est dans nos mains, on peut réussir. M'achem aurait pu venir à Rosh Hashanah. Quelqu'un qui m'a dit, Rosh Hashanah s'il vient, c'est digne, c'est rigueur. S'il vient à Pessah, en Nisan, c'est Rahamim. Ça peut venir en Rahamim. Je ne vous dirais pas que je ne suis convaincu qu'il va venir, parce que ça fait 30 ans que je dis ça. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas un rabbin qui ne dit pas ça. D'accord ? Alors, on n'est pas des prophètes, on peut se tromper. Mais ça sent très fort, tu vois, que tout part en cacahuète, c'est terminé. Le Zohar HaKadosh a dit que cet État-là, il aura 72 ans, 73ème année, c'est fini, on est à 73ème année. Tu vois que le monde occidental est en train de s'affaisser. Une implosion. C'est marqué qu'il n'y aura pas une autre royauté qui va conquérir. Elles savent, elles savent ce monde occidental. Elles vont s'affaisser en elles-mêmes. Tu vois que c'est en train de se passer. Les élections en Amérique, c'est phénoménal. D'accord ? Le mensonge est roi. Ils reconnaissent qu'il y a eu des tromperies, etc. Et néanmoins, ils n'ont pas encore jugé, mais beaucoup de jugeants disent, bon, on préfère ça plutôt que montrer le mauvais exemple au monde. Ok, Trump ne va pas se laisser faire, on ne sait pas vers quoi on va, mais ça se peut que ce sera après des émeutes terribles. Si Trump prouve qu'il a raison, ça va être des émeutes terribles. Et si non, ça se peut aussi. Donc on ne sait pas vers quoi on va. Une chose est claire, c'est le chaos total. Il n'y a plus sur qui compter. Et c'est écrit dans notre Talmud depuis 1500 ans, qu'à cette époque-là, on pourra compter sur personne, si c'est dans le ciel, sur notre Père qui est dans le ciel. Alors, tournons les yeux vers lui, prions, faisons tchouva, implorons, implorons, notre voix a de l'impact. Il ne faut pas qu'à qui je suis, moi, qui je suis, moi. Quand ils sont sortis d'Egypte, il y avait de tout avec eux. Même les Égyptiens qui ont voulu se convertir, eux aussi ils ont hurlé, tout le monde a hurlé, les plus nuls avec les plus grands. Que tout le monde appelle Hachem, et alors Hachem, ainsi on sera sauvés. Et je n'espère que ce sera tout, Bérachamim. Vous comprenez que dans dix jours, ça sera en Goye, on est le 25 maintenant, dimanche 3. Dimanche 3 janvier, c'est, on commence Shovavim. Ce sont six semaines de tikkun, de réparation. Ce sont les six semaines où on peut mieux réparer les péchés sexuels. C'est une période de réparation, c'est une période qui est difficile pour Amisraël d'habitude. Il faut savoir. 3 janvier, c'est aussi la date où ils ont attaqué l'année passée, ils ont tué le général Soleimani, d'accord ? On a vu que les drones, tatata, ils l'ont tué, d'accord ? Il se peut qu'il y ait une réaction aussi iranienne, c'est le début des tikkunim de cette période. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il faut se préparer maintenant. Le même moyen, c'est la tshuva, pré-Hachem, bouquet de la Torah. Il y en a qui ont écrit que cette nuit-là, 25 décembre, on n'y vit pas la Torah. C'est faux, c'est faux. Il y a certains ravins qui ont dit ça il y a 200-300 ans. Aujourd'hui, tous les ravins, et depuis des siècles, on dit au contraire, beaucoup de Torah pour contrebalancer l'impureté du 25 décembre. La personne que Dieu a pitié de nous, qu'il amène, ma chère, qu'il écoute toutes nos prières. Et, Vachem, ainsi, très bientôt, on aura beaucoup de bonheur qui va contrebalancer toute la souffrance qu'il y a aujourd'hui du Corona et que Vachem n'y aura pas dans les jours à venir. Baruch, Adonai, au monde, amène et amène.